Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bien vu cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le samedi 7 septembre et je vous prends au jeu dans cette vidéo parce que je vais me faire opérer du coup je voulais vous partager un petit peu cette expérience avec vous parce que je suis en plein flip total parce que je n'aime pas du tout ça les opérations, les hôpitaux etc c'est vraiment un truc que je déteste. S'il y a des gens qui sont un peu comme moi peut-être qu'on peut voir cette vidéo, peut-être qu'ils seront rassurés ou pas. Donc je vais me faire opérer des amygdales ça va être une ablation totale de mes amygdales d'habitude soit ils le font en ambulatoire donc ils enlèvent juste une partie, là c'est vraiment à l'hôpital avec une nuit là-bas etc parce que je fais énormément d'angines chaque année ça fait 2-3 ans quand même que je fais que des angines blanches tout l'hiver je suis malade vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une journée où je ne suis pas malade. J'en ai parlé avec mon médecin mon médecin m'a dit il faut me faire opérer. J'ai pris rendez-vous avec un comment ça s'appelle ? Je sais plus j'ai plus le mot mais avec un médecin spécialisé dans les amygdales j'ai complètement zappuie bref du coup il a fallu faire pas mal d'examens donc sanguins etc. J'ai dû aller voir les anesthésistes et j'avoue que là pour l'instant je ne connais absolument pas le prix de l'opération. J'ai même envoyé un mail pour connaître les prix et je ne sais absolument pas, je ne sais même pas si c'est pris en charge ou pas parce que il n'est pas conventionné secteur 1 mon chirurgien, il est conventionné secteur 2 donc j'aimerais bien savoir comment ça va me coûter même la nuit à l'hôpital etc. vu que c'est un hôpital privé j'avais regardé pour les hôpitaux publics ça c'est vraiment un bordel pour avoir un rendez-vous on va m'endormir en fait pendant l'opération, je vais me réveiller moi j'ai pas de chambre particulière je crois, j'ai une chambre avec quelqu'un j'espère que ça ira, je déteste ça j'ai si peur des gens qui se lèvent et qui me font flipper en fait j'ai trop peur, vous savez les films d'horreur dans les hôpitaux j'ai trop peur de ça donc je suis allée faire les courses aujourd'hui parce qu'en fait cette semaine, la semaine prochaine mon taf, ça va être un bordel il y aura trop de choses on va finir beaucoup trop tard à chaque fois donc je n'aurai jamais le temps de faire des courses donc j'ai fait les courses aujourd'hui je vais vous montrer les superbes courses que j'ai faites franchement je crois que vous n'êtes pas prêts bon déjà j'ai racheté des fruits il n'y avait pas beaucoup de choses mais bon j'ai repris des bananes des nectarines et des preux au cas où je ne sais pas si je les broie dans un smoothie ça peut peut-être le faire j'ai acheté des jus de fruits voilà pour avoir un petit peu de vitamines des tomates, des champignons pour ce week-end j'ai pris aussi des petits légumes donc des courgettes, des haricots verts etc bon ça je ne pourrais pas trop en manger j'ai pris des carrés frais comme ceci je vais peut-être les mettre là d'ailleurs hop les carrés frais pour pouvoir manger pendant, après l'opération j'ai pris tout ça de yaourt je pense que vous voyez que là je suis complexe donc des yaourts, des liégeois, des compotes et tout enfin bon j'espère que ça suffira pour au pire ma soeur ira me faire les courses mais bon voilà il y aura tout ça de yaourt et surtout j'ai pris de la purée donc j'ai juste pris ça pour la purée je crois que j'en ai encore de la purée mais du coup j'ai racheté et j'ai pris de la soupe je préfère celle de Carrefour mais à Lidl il y avait enfin je suis à Lidl du coup j'ai pris poireaux et légumes on m'a dit de ne pas boire de soupe chaude donc je pense que ça va faire des petits gazpachos ça va me dégoûter mais je me dis si je mange que ça ça va être vraiment une catastrophe genre je vais être affamée pour pouvoir un petit peu manger parce que je sens que je vais vraiment la dalle j'ai pris des pans au lait je pense que dans le lait ça peut le faire on va espérer que ça va bien se passer mais en tout cas voilà j'ai commencé à faire les courses pour l'opération et puis je vous l'ai pas dit mais ça ça me perturbe aussi encore une fois c'est que l'opération c'est le vendredi 13 voilà au bout d'un moment on peut pas faire pire vraiment le vendredi 13 c'est une date que je déteste Birdie est morte un vendredi 13 je vais me faire opère un vendredi 13 je l'aime pas du tout ça donc bon ce n'est pas grave on va essayer de se dire que ça va être une belle journée donc je vais vous reprendre le jour même en espérant que ça aille bien mais je sens que je vais paniquer alors je vous reprends nous sommes le mercredi 11 septembre j'ai moins deux avant l'opération et en fait je devais remplir je vais vous montrer une tonne de papier il y a vraiment une tonne de papier j'en ai partout du coup il fallait faire la préadmission en ligne désolé que j'ai pas droit il fallait faire la préadmission en ligne donc je viens de la faire sauf qu'il y a marqué chambre particulière patati patata les prix donc genre 95 euros la chambre du coup j'ai demandé à ma mutuelle enfin je viens de demander à ma mutuelle si c'était couvert par ma mutuelle elle m'a dit absolument pas je suis en mode ok merci bon bah je vais pas cocher la cache en particulière ce sont ma mutuelle je vais la changer bientôt vu qu'au travail on en aura une et elle sera pas obligatoire mais conseillée déjà je pense qu'elle sera mieux donc voilà au moins ça s'est fait mais ça me fait vraiment paniquer mais moi je ne regrette pas de ne pas avoir fait parce que sinon je pense que j'aurais regretté je me serais dit ah mais si j'avais la chambre particulière ça aurait été mieux pour dormir là je vais être avec quelqu'un je vous jure je suis en panique totale j'ai trop peur j'ai peur que la personne se réveille d'un coup et qu'elle me regarde dormir enfin vous voyez ce genre de choses moi j'espère qu'il y aura un rideau ou je sais pas un truc pour je sais pas mais 95 euros la nuit c'est plus cher que les ibis quoi j'espère que la literée est bonne comment ça s'est fait je vais devoir te parler de mes affaires et tout mais du coup on va faire un petit un petit sac pas de maternité mais d'opération j'ai envie de mourir mais vraiment je suis quelqu'un qui panique beaucoup donc si vous êtes dans le même cas que moi peur de l'inconnu j'ai toujours peur d'avoir mal j'ai peur de ne pas me réveiller j'ai peur des gens à côté de moi en train de dormir j'ai peur des hôpitaux en règle générale que ce soit pour attraper des virus ou juste les fous dans les hôpitaux tout comme bon normalement il y aura mon copain qui sera là le vendredi il viendra me chercher aussi le samedi mais vendredi normalement il doit passer me voir du coup après son taf et les visites c'est de 13h à 20h et je vais essayer aussi de prendre un livre si j'arrive à lire mais je crois que je vais être ça à foutre donc bon ils ne comprennent pas à quel point je suis paniquée pourtant c'est pas grand chose c'est nul c'est juste enlever des boules et ça te prend 30 minutes et c'est fini quoi mais non Elisa est paniquée voilà je vous reprends dans cette vidéo pour faire mon sac d'hôpital je pense pour faire mon sac d'hôpital je ne sais pas trop quoi apprendre donc je vais essayer de suivre le manuel qu'ils m'ont fourni et il ne faut surtout pas mais vraiment surtout pas que j'oublie de papier vraiment d'ailleurs il devait m'appeler la veille pour savoir à quelle heure je devais venir le lendemain est-ce que c'est fermé c'est encore ouvert je suis Zama votre assistante médicale automatisée je peux vous aider pour vos rendez-vous je ne connais aucun praticien du service Patricia dans cet établissement quel praticien du service souhaitez vous joindre dans cet établissement quel praticien du service souhaitez vous joindre je vous mets en relation avec le secrétariat qui vous aidera au mieux oui merci je transfère votre appel ne quittez pas bonjour madame je vous appelle car demain je vais me faire opérer des amygdales et on ne m'a pas appelé pour savoir à quelle heure je devais venir à l'hôpital mais toi Eros tu kiffes miauler quand je suis au téléphone genre c'est possible demain c'est 8h ok donc on va avoir la tête dans le cul donc très bien écoutez 8h je pense qu'on doit attendre à 8h après il y a tous les patients tous les enfants les gosses les gens en prioritaire et ensuite il y a ma personne du coup il faut que je prépare tous les papiers il faut que j'hésite à tout prendre il y a tout ça à ramener alors j'ai déjà fait ma préadmission donc en ligne donc normalement ils ont tous mes papiers mais du coup il faut que je ramène identifié place d'identité de justificatif de domicile carbitale mutuelle file de consultation par le médecin formule de personne à prévenir de confiance consentement clair du chirurgien sur anesthésie machin etc donc au moins ça s'est fait et ils disent qu'il y a une participation à donner qui n'est pas remboursée donc voilà écoutez on va mettre tout ça dans un sac je vais prendre tous mes documents au cas où ensuite ils m'avaient donné des petites pochettes comme ça c'était vachement bien fait je trouvais c'est le passeport en fait de comment ça allait se passer donc la veille de l'intervention qu'est-ce qu'il faut faire donc c'est genre tout ce qu'il faut faire en ligne enfin c'est plutôt bien fait je trouve prendre repas du soin léger j'ai pensé manger McDo moi ce soir j'arrête de manger et fume 6h avant mon entrée à l'hôpital j'arrête de boire 2h avant je prends une douche au savon liquide ah faut que je prenne une douche le matin enlève vernis à ongles french manucure j'ai pas vu ça je crois que l'anesthésiste m'avait pas dit d'enlever je suis les consignes qui m'ont été données par l'infirmière au téléphone que je n'ai pas eues que j'ai dû appeler ok ah du coup il faut que j'adore le jour de mon intervention il est écrit je prends une douche au savon liquide juste avant mon départ donc pas de savon solide attention hein et je mets des vêtements propres genre quelqu'un va se ramener en pyjama genre bref je n'en porte aucun objet de valeur ok selon les consignes de l'assist je prends au nom mon traitement habituel alors le petit déjeuner est à 8h donc je vais louper le petit déjeuner le déjeuner est à 12h et le dîner est à 18h15 moi ça me va c'est mes horaires de repas par contre les repas m'ont pas l'air incroyable je sens que je vais manger de la soupe donc on va voir ça ensemble ça va être plutôt sympathique j'aime pas ça bon c'est parti on va faire ma petite valise pour l'hôpital alors qu'est-ce que je vais prendre j'ai mis quelques repas ici parce qu'en fait je sais pas s'il fait chaud ou s'il fait froid à l'hôpital vraiment aucune idée donc j'ai pris des trucs chauds des gros pulls et tout et j'ai pris des trucs avec des t-shirts parce que vraiment je ne sais pas un coup il fait super chaud un coup il fait super froid donc au cas où j'ai pris du coup deux t-shirts alors je passe qu'une seule nuit mais au cas où bah ça j'ai pas besoin du coup parce que si j'ai le jogging j'ai pas besoin de ça j'ai pris des chaussettes Prince il est en train de regarder le sac mais bon je vais rester en France je vais être à quelques minutes de toi mais c'est juste que je vais pas dormir avec toi c'est vraiment ce qui se passe et du coup à chaque fois que je pars en voyage et bah je prends toujours ce pyjama là parce qu'il est extrêmement pratique bon vous voyez juste les fesses de Prince mais ce pyjama là je sais plus où je l'ai acheté je crois que c'était sur Chine bon Prince on va jamais y arriver là donc c'est ce pyjama là qui est vraiment bien parce qu'il a un t-shirt il est pas trop chaud pas trop froid enfin il est plutôt pas mal donc des chaussettes des grosses chaussettes j'ai pris des culottes de règles de chez Avenco c'est les meilleures pour moi et une culotte normale parce que je vais avoir mes règles le samedi jour le lendemain de l'opération je vais douiller sa mère donc j'espère que sans petit douleur feront effet aussi sur les règles deux paires de chaussettes et donc demain je vais mettre des chaussettes en plus etc donc ça c'est vraiment au cas où je sais pas ça c'est mon pantalon que je vais prendre pour demain un pantalon noir vraiment très simple avec plein de poils de Prince mais qu'est-ce que t'as foutu mon chat sur ce... sur le pantalon là ça et je vais mettre ça aussi donc mon petit pull je mettrai ça et pour sortir je mettrai ça voilà vraiment je prends des affaires qui ne valent strictement rien c'est ma trousse de toilette je ne manquerai plus que mettre mes boules caisses ce qui est très important je pense ma brosse à dents dentifrice après là j'ai mis du gel doux j'ai mis un nettoyant visage je me croirais à l'hôtel et une crème hydratante je pense prendre ce livre là peut-être que je vais pouvoir le lire vu que je vais me faire chier donc autant prendre un livre pour tuer le temps et je pense que l'indispensable pour ça pour les opérations c'est ça je pense que je vais avoir les lèvres hyper jercées donc ce baume là va me sauver donc je le prends avec moi est-ce que je prends une gourde ? à tout moment il n'y a pas d'eau et tout bon je viens d'arriver aux urgences il est 8h donc c'est parti mon copain m'a déposé il a pris exprès je m'en ai plongé pour être avec moi cet après j'aime pas ça bon là je viens d'avoir mon petit dossier bleu et du coup j'ai vu la première admission et là du coup j'attends l'infirmière pour qu'elle m'amène à ma chambre alors je suis arrivée dans une chambre je pense pas que ça soit la mienne mon dieu par contre c'est un sacré vu c'est très très beau j'aime pas ça donc là je suis à poste réveil j'avais du sang partout j'ai du sang partout j'aime d'aller me laver parce que là ma lèvre elle a gonflé ça s'est bien passé en vrai les gens sont super gentils franchement adorables ça s'est bien dégoupillé j'étais presse direct ça fait pas trop mal enfin ça fait mal mais ça va genre l'angine blanche c'est pire je trouve je vais pas trop parler je vais me reposer j'ai une vieille dame avec son mari ils sont assez rigolos mais j'aurais voulu avoir un rideau quand même parce que si je la vois qu'elle est opérée moi je tombe dans les pommes déjà quand j'étais en salle de réveil je vais pisser le sang j'avais le sang partout donc là j'ai remetté mon baume mais c'est chaud par exemple je crois que j'étais prise à 9h30 donc ça a pris du temps quand même mais je suis capote mais franchement ça va j'ai du mal à parler mais ça va donc là je suis en tenue bloc opératoire elle m'a dit que je pourrais me changer après parce qu'il fait super froid dans la chambre genre je me pèle des miches donc heureusement que j'ai pris des jogging des pulls des chaussettes parce que j'ai super froid je suis à pourrais en fait je suis en dessous de moi et je suis super froid enfin j'ai caché parce qu'il y a du sang et ça me dégoûte du coup je me suis endormie en 6 secondes et demie je crois mais les gens sont vraiment sympas et c'est ça qui est bien après j'ai fait plusieurs cris d'angroisse juste avant l'opération genre dans la salle de poste opératoire enfin pré-opératoire je faisais que pleurer et les médecins me disent mais ça va et tout ça vient se passer je dis non mais je le sais mais c'est juste mon cerveau qui pleure et genre ma main elle tremblait et tout parce que tu sais vous passez vraiment dans le couloir et vous voyez juste les lumières j'arrive pas à ça s'il te lumières c'est gare c'est de lumières Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'il y avait de la lumière j'ai pas du tout dormi après c'est pas grave ça mais j'avais vraiment la gorge extrêmement gonflée à 7h elle vient de nous réveiller et du coup elle me dit ça va je dis bah non j'arrivais même plus à parler j'étais en mode langage de signe j'ai dit que j'ai mal à la gorge et comme je parlais pas très fort elle ne comprenait pas donc c'est la dame qui répétait pour moi franchement la dame, ma voisine était incroyable elle était vraiment choquée de ce qui se passait parce que c'est la première fois qu'elle voyait ça c'est elle même qui faisait ses pensements parce que les infirmières ne savaient pas les faire enfin vraiment c'était une catastrophe je vous jure j'ai jamais vu ça de ma vie bref je lui ai dit que j'ai mal à la gorge que j'arrive pas à parler, que j'ai besoin d'une poche de glace parce que je n'en peux plus, c'est bouillant pour au moins me soulager et que j'ai besoin de quelque chose pour enlever ce gonflement enfin pour essayer d'atténuer tout ça je n'ai jamais eu de poche de glace, je n'ai jamais eu de médicaments je n'ai jamais rien eu et du coup il y a à 8h30 l'infirmière du jour une autre infirmière du jour qui est venue elle était super sympa elle m'a changé ma perfusion en 3 secondes et demie sans que je sois mouillée elle m'a dit vous êtes vraiment beaucoup gonflée, je vais vous donner un médicament elle m'a donné deux poches de je sais plus quoi antihistaminique, je sais pas quoi pour que je puisse être dégonflée, ça m'a fait beaucoup de bien le médecin est arrivé à 9h on nous donnait les médicaments et les arrêts de travail etc et voir comment ça va le médecin était aussi venu vendredi pour checker un petit peu si on allait bien et il m'avait dit sans regret franchement sans regret heureusement qu'on l'a fait parce que vos amis d'aller étaient en pourrie ce qui était pas très pour au début de l'opération il voulait pas trop m'opérer et il m'a dit vraiment sans regret franchement vous avez bien fait parce que là c'était en surface bien mais dans la profondeur c'était pourri et du coup le lendemain, donc le samedi il m'a vu il m'a dit ok c'est blanchâtre etc je pense que ça sera un arrêt de deux semaines pour l'instant je vous fais une semaine mais vous allez vous revoir la semaine prochaine pour qu'on fasse un petit check-up et du coup dès que le médecin est parti il m'a dit vous pouvez partir, ça y est j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassée vraiment en 6 secondes mon sac était fait j'ai vraiment sauté que le bonheur à la dame qui était avec moi qui m'a vraiment beaucoup aidée qui vraiment était aussi choquée que moi en soi ça allait moi ça va mais c'est juste le fait que ça m'a rajouté une source de stress de savoir que j'étais livrée à moi-même et quand j'ai lu les commentaires de la clinique c'était que ça je me suis dit je suis pas seule au moins il y a beaucoup de gens qui l'ont dit on est livré à nous-mêmes si un jour j'ai une grosse opération à faire et que là vraiment je dois avoir de l'aide pour que ce soit me doucher, me lever, pisser etc j'irai jamais dans cette clinique parce qu'ils ont jamais proposé de nous aider pour nous laver après je sais pas si c'est elle qui le font je sais pas du tout mais je crois que dans les hôpitaux t'as quand même quelqu'un qui vient t'aider pour te laver genre la dame elle aurait bien voulu se laver parce qu'elle avait aussi du sang partout même pour s'habiller elle était encore en blouse vous savez à poil les infirmières ne m'ont jamais aidé à s'habiller moi je l'ai fait toute seule parce que j'étais pas branche à ce moment-là c'est vrai que l'hôpital c'est une source de stress si en plus je considère pas qu'on est livré à nous-mêmes je vous jure quand j'ai appuyé sur le bouton à 5h du matin et que j'arrivais plus à respirer j'étais en panique je pleurais je me dis que j'allais crever alors qu'en soit non c'est juste qu'il y a eu un manque de tout en fait on aurait dû me dire que ça allait gonfler on aurait dû me dire que j'allais cracher le sang toute la nuit on aurait dû me dire que j'allais pisser du sang du nez toute la nuit on aurait dû me dire ce genre de choses que j'ai pas su que ça m'aurait peut-être moins alarmée mais vraiment j'ai eu très peur et du coup quand je suis arrivée dans la voiture j'ai vu mon copain j'étais soulagée je suis rentrée chez moi j'ai fait que dormir vraiment de 9h à 16h j'ai fait que dormir mes chats étaient avec moi mon copain était avec moi mon copain s'est énormément occupé de moi il a pris tous les médicaments il s'est vraiment beaucoup beaucoup occupé de moi j'ai rien à dire il me faisait manger il était là pour moi et ça je remercierais toute ma vie parce que vraiment j'étais au fond du trou pas à cause de la douleur parce que franchement au niveau de la douleur c'est supportable mais c'était plus l'angoisse que j'ai vécu à l'hôpital alors que c'était juste une nuit si ça s'était bien passé dans un bon hôpital je pense que j'aurais été très heureuse j'aurais été très bien mais franchement c'était une boule de stress permanent j'en pouvais plus je vais arrêter cet épisode de l'hôpital mais voilà c'est juste pour en parler un petit peu avec vous parce que j'en ai parlé un peu sur Instagram mais c'est grâce à vos messages que j'ai pu vraiment souffler etc vous m'avez beaucoup envoyé de soutien et merci beaucoup 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 à vous pour ça parce que franchement j'étais en larmes à l'hôpital j'étais vraiment pas bien et quand je suis revenue chez moi j'étais tellement apaisée ça m'a fait vraiment du bien d'avoir mon chat sur moi d'avoir Eros à côté de moi aussi donc ils sont tout le temps avec moi j'ai l'impression qu'ils ressentent un petit peu la douleur que j'ai mais sinon pour du coup la douleur pour l'opération j'y arrive pas à manger mon ventre il fait des bruits je pense que je vais pouvoir vous mettre un extrait de mon ventre mais du coup j'ai trop faim j'en peux plus j'ai hyper faim j'ai réussi à manger quelques petites pâtes pour essayer de colmater mais j'ai trop faim j'ai que boire du laitage manger du laitage des soupes etc mais j'ai tellement faim mais bon après ça c'est pas grave encore une fois au niveau de la douleur sur une échelle d'angine je mettrais l'angine normale ensuite je mettrais l'opération et ensuite je mettrais l'angine blanche donc c'est une douleur entre les deux t'as la codéine dont t'as moins mal mais c'est juste que ça tire t'as du mal à parler comme vous pouvez l'entendre j'ai du mal à parler c'est supportable franchement c'est pas la mer à boire ça fait pas si mal que ça pourtant les médecins m'ont dit que j'allais avoir beaucoup beaucoup mal que j'allais souffrir après je supporte bien la douleur ça c'est vraiment une chance je supporte bien la douleur mais c'est vrai que ça va j'ai pas trop trop mal en plus le samedi il y avait ma nature donc j'avais mes règles donc j'avais beaucoup plus mal au ventre que à la gorge donc peut-être ça a aidé je sais pas en tout cas ça fait pas si mal que ça genre les médecins ils vous disent beaucoup que vous allez avoir beaucoup beaucoup mal franchement ça va je vous jure que ça va ça fait mal mais tranquille hier j'ai pu faire un peu de ménage j'ai pu un peu m'occuper j'ai fait un petit peu mes ongles donc voilà c'était quelque chose qu'il fallait faire c'est parce que j'en pouvais plus d'avoir tout le temps des angines des angines des angines si vous avez peur de la douleur franchement du coup ça va au niveau de l'argent mettez au moins 300 euros de côté pour pouvoir avancer les frais et après reposez-vous voilà moi c'est ce que je vais faire j'essaie de me reposer faire quand même des petites choses par jour j'essaie de me préparer des activités pour me stimuler l'esprit parce que si je m'ennuie je vous jure je déteste l'ennui c'est vraiment ma phobie aussi de m'ennuyer donc là apparemment aujourd'hui je vais continuer de faire mes ongles demain je vais essayer de peindre enfin je vais essayer de faire des choses qui me font du bien et qui m'apaisent beaucoup et eux qui font toujours des bêtises la nuit bah ils ne font aucune bêtise parce qu'ils savent que maman elle est un petit peu pas bien donc ils font beaucoup de câlins ils viennent beaucoup vers moi ils dorment avec moi alors que d'habitude ils s'en encarent le cul très gentil genre Eros la nuit quand ils me voient prendre mes médicaments ils me regardent avec des grands yeux ensuite ils viennent me faire des câlins ils se posent avec moi enfin vraiment l'amour d'un animal c'est incroyable donc voilà pour cette vidéo j'espère n'avoir rien oublié vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai de vous répondre au mieux voilà au moins cet épisode est fait c'est fait je suis tranquille pour toute ma vie des angines ça c'est très très bien et du coup la prochaine vidéo ça sera un weekly vlog post-opératoire donc toute la semaine je vais vous montrer ce que je vais faire un petit peu pour m'occuper donc faire un petit weekly vlog ça va me parler de changer les idées je ferai ça du coup dimanche prochain pour un bon petit weekly vlog à la maison donc je vais vous laisser là j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est ElisaBRTO à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous ferai une ancienne vidéo qui sont juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada